Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réussir une élimination explosive sur un monstre du cube dans les détours. Alors les détours sur Fortnite, c'est tout simplement le nom de la ville écrit en jaune, comme vous pouvez le voir, et il y a une grosse boule orange-mauve qui l'entoure. Donc dans cette grosse boule orange-mauve, il y a des monstres que vous allez devoir tuer à l'explosion pour réussir le défi. Alors vous avez d'autres remplacements de détours, par exemple ici, il y a une sorte de faille que si vous vous approchez de cette faille, ça va créer un détour autour de vous, donc il y en y en a trois, c'est toujours par trois. Donc là, il y a une autre faille à côté de Plaisant de Park, il y a une autre faille au-dessus, et en fait, elles apparaissent aléatoirement. Donc soit vous rentrez dans une petite faille comme ça, comme ceci, qui fera une anomalie de détours, ou alors vous allez directement dans la grosse anomalie de détours qui spoon aléatoirement sur la map représentée par un gros rond. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais rentrer dans ce gros rond, donc dans ce détour, mais très important, avant, équipez-vous de grenades ou alors d'une arme explosive. Par exemple, je ne sais pas, un bazooka, ou je pense que c'est tout, il n'y a que les grenades et les bazookas que vous allez pouvoir utiliser comme explosion. Je ne sais pas s'il y a encore les bonbonnes explosifs sur Fortnite, je ne sais pas, mais s'il y en a, vous pouvez aussi utiliser ça, ou peut-être même les jéricans d'essence, donc les bidons d'essence, je ne sais pas, je pense que ça peut fonctionner aussi parce que ça explose. Enfin bref, là, ce que vous allez devoir faire, c'est faire une seule élimination d'un monstre. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites tourner les zombies en rond, vous lancez une petite grenade comme ça par terre. Bon, ça m'a tué en même temps, mais je pense que j'ai réussi à tuer un monstre en même temps. Donc je vais quand même réessayer, je vais essayer de ne pas me tuer cette fois. Et j'ai peut-être même une astuce qui pourrait être très utile comme ça parce que, évidemment, quand on trouve des grenades, on n'en a pas un stock illimité. On en a que trois. Donc vous avez trois grenades pour éliminer un monstre, et j'ai peut-être une astuce qui devrait fonctionner. Alors ce que vous faites, c'est que vous trouvez un monstre. Donc là, j'attends qu'un monstre apparait. Et en fait, je vais le bloquer contre un mur. Par exemple, je vais le bloquer juste ici. Hop ! Et ensuite, je lui lancerai la grenade quand il sera en bas de moi. Donc là, il y a deux monstres qui arriveraient de moi, même un troisième. Donc ce que je fais, c'est que je monte sur le toit. Voilà. Là, les zombies, qu'est-ce qu'ils font ? Ok, ça ne va pas. Je vais rentrer dans le bâtiment. On va recommencer, mais je vais rentrer dans le bâtiment et je vais essayer de les débloquer avec les obstacles, genre un mur, un lit ou quoi, pour qu'ils soient figés à un endroit et que j'aille facile à les tuer. Ok, donc c'est parti. Troisième et dernière tentative. Je pense qu'on va y arriver cette fois. Hop, je rentre dans la maison. Ok, je vois qu'ils me suivent. Je l'ai fait. Je l'ai fait me suivre jusqu'à tant que je trouve un obstacle. Par exemple, ici, ça pourrait être un obstacle, non ? Si je saute comme ça. Ok, non, ça ne va pas. Je vais fermer la porte. Regardez. Hop, je ferme la porte. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, lancer la grenade, refermer la porte. Et là, voilà, j'ai réussi à les tuer. Donc voilà, ça, c'est une petite astuce. Regardez. Hop, je relance une grenade. Bon, là, j'ai sûrement me tué en même temps. Ah ben non, c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, la meilleure astuce, c'est vraiment de débloquer avec les éléments du décor pour ensuite leur lancer la grenade et qu'ils soient, entre guillemets, statiques, que les monstres soient statiques pour les éliminer le plus facilement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'informations et d'astuces. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace !